Bonjour à tous, nous voilà de retour à Nice. On continue de suivre le congrès de la DCF, l'Assemblée des Communautés de France. La parole à Aurélien Delpirou. Bonsoir. Bonsoir. On est le 29 octobre. On poursuit nos échanges. On va parler avec vous de la politisation des intercommunalités, politisation de l'interco. C'est un des enjeux évoqués dans ce congrès. Il se dit que les interco se sont constitués avec des équilibres politiques transpartisans, avec des consensus dans la décision politique. Certains disent que c'est bien, que ça marche. D'autres disent que ça conduit à finalement un manque de visibilité, de compréhension de ces enjeux d'intercommunalité si pertinents en termes de gestion locale. Quel est votre sentiment ? Quel est votre regard ? Alors en effet, c'est un sujet presque paradoxal parce que quand on interroge dans le cadre de travaux de recherche, d'enquête, les élus, les cadres des intercommunalités, eh bien très souvent, ils nous répondent à... Non, nous on ne fait pas de politique. Au sens politique politicienne, au sens politique partisane, comme s'il fallait en quelque sorte préserver l'outil intercommunal, des polémiques, des controverses qui agitent le débat public. Donc je commence un peu par cette boutade. En réalité, il y a bel et bien des enjeux autour de la politisation. Tout dépend de ce qu'on appelle politique. Je pense qu'on peut identifier trois enjeux. Le premier qui relève de la légitimité démocratique des exécutifs intercommunaux, qui on le sait en France ne sont pas élus au suffrage universel direct. Un deuxième enjeu qui est celui de la gouvernance des intercommunalités. Beaucoup de travaux ont mis en évidence que cette gouvernance était souvent réduite aux principaux maires. On a parlé parfois de clubs de maires, aux principaux maires et à leurs adjoints. Et un troisième enjeu, enfin, qui est celui des politiques publiques, où là, ce sont plutôt les maires qui nous disent qu'en réalité, la technicisation de l'intercommunalité, c'est-à-dire l'émergence de grandes fonctions techniques, sectorielles, a conduit à une forme de dessaisissement des maires en tant qu'acteurs politiques. Donc voilà trois tensions qui sont, à mon avis, au cœur des débats en cours. Un mot sur ces travaux. Racontez-nous la méthode. Vous êtes allé à la rencontre d'un certain nombre d'élus qui vous ont expliqué ça. Sur combien de temps ? Comment vous avez travaillé ? Alors, nous sommes plusieurs à travailler sur les transformations de l'action publique locale dans des champs disciplinaires qui sont très variés. Alors, bien sûr, la science politique, qui reste importante, structurante dans ces travaux, mais aussi l'aménagement, l'urbanisme, la sociologie de l'action publique. Et ce sont des travaux qui mobilisent des méthodes qualitatives issues des sciences sociales, donc essentiellement des entretiens, un entretien semi-directif avec les élus, avec les techniciens, l'observation, l'observation participante dans les assemblées, et donc qui se fonde sur un matériau qui est assez disparate, ce qui me permet de dire aussi d'emblée que la montée en généralité est difficile. Je crois qu'on l'a entendu beaucoup à Nice. Il y a beaucoup de différences d'une intercommunalité à l'autre en fonction de la taille, des cultures politiques locales, des contextes territoriaux. Donc, je prends quand même mes précautions. La montée en généralité en matière d'action publique au sein du bloc local, c'est quelque chose qui reste assez difficile pour les chercheurs. Mais je vous rejoins, on l'observe quand même, ce consensus. Beaucoup d'élus intercommunaux disent, mais on s'entend au sein de nos exécutifs. Du coup, on se pose la question, est-ce que c'est une autre manière de... Vous l'évoquiez en substance, une autre manière de faire de la politique ou bien une manière encore plus réduite de faire de la politique en petit nombre, un petit groupe qui décide à la place de tout le monde ? Il y a ces deux regards, finalement. Oui, moi, je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réforme du fonctionnement du bloc local parce qu'on a assisté depuis 20 ans à une montée en puissance très forte des intercommunalités par phases successives. La dernière n'ayant pas été la moindre, assez brutale, post-loi-notre. 2015, 2016, ces fusions, ces regroupements, etc. Tout à fait, avec les fusions. Donc aujourd'hui, très clairement, la capacité d'agir, le pouvoir de faire, eh bien, il réside dans les communautés de communes, les communautés d'agglomérations. Et donc, ça vient déstabiliser la fonction traditionnelle des élus, des élus municipaux et notamment des maires, c'est clair. Mais je pense qu'on ne peut pas continuer dans cette montée en puissance en matière d'élaboration des politiques publiques sans réformer le fonctionnement de l'intercommunalité, les modalités, bien sûr, d'élection et la gouvernance locale. – Est-ce que vous pensez que ça va changer les élections municipales, les scrutins locaux ? Donc c'est en mars prochain. On se souvient qu'en 2000, lors des précédents scrutins, en 2014, certains élus, certains maires faisaient campagne sur des enjeux propres, enfin, mettaient un peu de côté l'intercommunalité, le mettaient sous le tapis et s'appropriaient les enjeux intercommunaux. Est-ce que vous pensez que ça peut changer, que les choses ont évolué, que la culture a évolué, la prise de conscience a évolué ou pas sur le scrutin à venir ? – Quand on observe des intercommunalités un peu partout en France, très différentes là aussi du point de vue de la taille, du rapport urbain-rural, on est quand même frappé par le dynamisme et la capacité d'initiative des élus locaux. Donc là, je le dis sans aucune... Bien sûr, on observe des résistances, des points, des écueils, des obstacles. On a un nombre de bonnes pratiques aujourd'hui, on a un répertoire de bonnes pratiques qui nous permet de dire, mais oui, c'est possible de construire un projet communautaire, un destin communautaire et de réfléchir à un intérêt général communautaire qui ne se substitue pas à l'intérêt communal, mais qui vient en quelque sorte comme une strate supplémentaire. Je vois beaucoup d'élus qui, en quelque sorte, se sont acculturés depuis 10, 12, 15 ans. Les nouveaux élus, je pense, au-delà du renouvellement générationnel, sont très sensibles à ces questions-là. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Je ne crois pas que ça viendra par une nouvelle réforme du législateur. On a parlé, là, cet après-midi, des chartes de gouvernance, des pactes, qui sont en réalité des modalités, précisément, de formalisation des rapports entre communes, interco. C'est par ces outils informels, je pense, qu'on pourra avancer dans la démocratisation et la politisation du bloc local. Tout le monde doit jouer le jeu. Je pense, ce texte Engagement et proximité, dans ces premières versions, où les élus intercommunaux ont assez mal pris le fait que le maire, donc l'Engagement et proximité, remet en première ligne, dans le contexte gilet jaune et le grand débat national, la figure du maire. Il y avait une mention qui disait que le maire ne doit plus subir l'intercommunalité. Alors les élus intercommunaux disaient qu'on ne subit pas. Il y a peut-être des maladresses à éviter ? Oui, il y a des maladresses. Et puis il y a, bien sûr, dans ce projet de loi, comme bien d'autres, un contexte que vous avez rappelé, et une volonté aussi pour ce gouvernement de renouer un dialogue avec les élus locaux, au premier rang desquels les maires. La figure du maire, bien sûr. C'est absolument clair. Toutefois, moi, je sens que les mentalités changent. Le maire, j'entendais une présidente de communauté de communes qui disait, oui, il ne faut pas bousculer les maires, mais je crois qu'il y a un nouveau métier de maire à inventer. Et au contraire, un maire qui n'a plus une capacité de faire et d'agir, mais qui, en revanche, reste un relais absolument indispensable de proximité, d'animation d'une communauté. Moi, je dis volontiers, le maire, c'est la responsabilité du lien social. Et ça, on l'a vu de manière un peu brutale, un peu violente, avec la crise des Gilets jaunes, qu'il y a une demande, une attente très forte en la matière. Et donc, c'est une fonction à part entière qui doit être professionnalisée, reconnue, respectée, qui est une fonction de proximité. En revanche, l'élaboration des politiques publiques, je pense qu'aujourd'hui, les maires, une bonne partie d'entre eux, ont l'honnêteté de reconnaître qu'elles relèvent d'autres enjeux et d'autres échelles. Bon, à suivre sur tous ces travaux, comment ça se passe ? Vous allez poursuivre peut-être vos recherches sur l'après-mars 2020 pour voir comment tout ça se met en place ? Tout à fait. Donc, je terminerai par ça. La recherche urbaine est active en la matière et elle ne se fait pas en chambre. Elle est au contact des élus, des cadres, des citoyens. Et il est clair que les élections municipales, là, nous offrent un véritable laboratoire pour continuer nos travaux. Donc, on les prolonge avec nos collègues, nos étudiants, nos doctorants. Et on espère contribuer aussi à faire vivre le débat public. Et d'ailleurs, alors je conclue la conclusion, mais tous ces travaux doivent, de chercheurs, doivent nourrir, doivent accompagner, doivent éclairer la décision publique dans un pays où, à la différence du monde anglo-saxon, chercheurs et décideurs publics travaillent ensemble. Je vois qui c'est. En France, ce n'est pas tout à fait le cas. Les chercheurs d'un côté, les décideurs publics de l'autre ne se parlent pas suffisamment. Vos travaux contribuent au rapprochement et à éclairer la décision publique. On espère renouer ce lien. Et je pense qu'il est fondamental pour une démocratie apaisée et vivante. Justement, alors vos travaux, on peut les trouver sur l'École d'urbanisme de Paris, c'est ça le site ? Oui, Laboratoire Laburba, École d'urbanisme de Paris, une revue en ligne que je me permets de citer qui s'appelle Métropolitique, qui est animée aussi par des enseignants-chercheurs. Voilà. Et plus largement, aujourd'hui, tous les travaux sont assez aisément accessibles sur les sites Internet, des universités, des laboratoires. Voilà. Vous en parlez très bien. Ça donne envie de donner la parole à vos étudiants sur les mois à venir. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis ici à Nice. Vous retrouvez sur Acteur Public TV toutes les interviews, les débats que nous avons réalisés ici. Merci beaucoup. Acteur Public TV